Et nous voici donc Esalag Elevent d'un graphisterium de construction qui consiste à créer une montagne russe sur internet 50x50, ce qui est une grosse contrainte. Alors on a Osura, qui est un deuxième administrateur de graphisterium, et Ayum, qui a préparé l'Event, enfin qui l'a proposé, et qui a établi l'Eral. Bonjour ! Pour rappel, ils ont 1h30 pour construire la plus merveilleuse du monde, montagne russe, sur sujet libre, donc ils ont le choix, on leur a donné plein de matériel différent. Et voilà, donc on s'attend à quelque chose d'épique. Par contre les gars, je vous demanderai de parler un après l'autre, et de relâcher votre tool, parce que sinon ça fait des échos. Oui, aussi, si vous entendez mon ventilateur, c'est parce que j'aspire mon salon en même temps que je le Minecraft, c'est normal, c'est assis, c'est comme ça. Voilà, et j'ai oublié de me mettre en vanille, j'attends. Ok, donc on a l'équipe 1 qui est composée de Craftwell, Funghead, Jankulman, et Fox. L'équipe 2, qui a déjà commencé, est composée de Warbloody, Sunda68, Xylfried, et Toto08. Ouais, l'équipe 2 se concentre déjà bien, sur une bonne avancée, les autres essayent plutôt d'imaginer un système de minecart assez sympathique. Ouais, je pense que les autres font des tests, je sais pas exactement. Ouais, pour l'instant, ils sont en phase de test, pour améliorer leur technique. Alors, c'est ce que je vais faire, attends, ouais, non, je vais pas faire ça en live comme ça, je voulais taper une trajectoire, ça sert à rien, je fais ça après. Par contre, dans la station d'accueil, est-ce qu'on demande qu'ils rajoutent la genre de petite gitoune pour le mec qui commande le manège ? Moi, je dirais plutôt qu'ils fassent un bouton, genre, ils posent la carte, qu'ils en prennent sur le bouton et ils partent. Je veux dire, je veux dire qu'ils lancent le truc eux-mêmes, tu vois. Ok, donc c'est à eux de lancer la carte après ça. Ouais. Donc, les participants ont le même nombre de ressources, chacun, ils sont pancréatifs, ils ont des ressources qui sont limitées, et ils ont chacun les mêmes ressources. Donc, là, je crois qu'ils sont en train de se diriger vers deux constructions en bois, alors que non, ils ont de la pierre, ils ont de la laine, ils ont un peu de tout. En effet, ils ont de quoi réaliser des constructions pas mal, ainsi que des décors assez bien pariés, donc on verra un peu ce que ça va donner. D'ailleurs, la contrainte, enfin, une des contraintes principales, c'est qu'il y a une partie de la construction qui doit se passer en intérieur, donc ils vont devoir construire un bâtiment autour, soit une montagne, soit un bâtiment, mais en tout cas, ça doit être décoré forcément à l'intérieur et à l'extérieur, vu qu'un des critères, c'est les décors qu'il y a autour de la montagne russe, et voilà. Il y a Alexx qui arrive, au fait, pour les vêtements. Bah oui, mais il vous a un nombre à part, donc il ne peut pas... Moi, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Il fallait être là à l'heure. Pas même, s'il avait été là à l'heure, ça n'a un nombre à part. On ne peut pas mettre... Ouais, on avait seul lieu. Ouais, mais... Au pire, c'est un jury. Ouais, au pire, voilà, il participera au jury, vu qu'il est mode 2, voilà. Ouais. Bon, alors là, je me promène un peu. On essaie d'en déviner ce qu'ils sont en train de fabriquer, donc ils ont déjà fait un petit cas. Je suis en train de me connaître dessus. Ils ont l'air de bien avancer, peut-être ici. Ouais. Ouais, là, je vois qu'ils... Je vois, mais eux, ils ne me voient pas. Yeah, yeah, yeah. Ils sont en train de... Ouais, ils montent un grusse, style montagne russe en bois classique, avec des petits piliers, là. Voilà. En même temps... Je me demande... Tiens, l'autre, ils ont... Les autres, ils ont... Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai vu qu'ils essaient de jouer avec des lanternes, donc lorsque une carte passe, les lanternes s'allument. Ah. Ça me donne un petit affaire. Ouais, de fait, on va quand même leur laisser l'anoui pour qu'ils puissent réfléchir à ça. Hum-hum. Je vais essayer de ne pas me promener n'importe où, comme je n'importe où ne vois pas, quand je tourne la vidéo. Ouais, je vais essayer de faire pareil, pour ne pas qu'on ne voit ni plus dans le champ. Ah, tu sais que je ne te vois pas, là. Ah, attends. Non, je te vois. Non, je vais essayer, je fais la face. Ah, si, ouais, si, je n'ai rien dit. Je te vois. Il serait possible que vous switchiez le Alex. Euh, ouais. Salut, Alex. Salut. Salut. Alors, si on a une voix bizarre et mystérieusement sympathique, c'est parce qu'on va enfin tourner une vidéo. D'accord. Et de ce fait, tu es sur cette vidéo, enfin, localement. D'accord. Donc, ouais, désolé, on ne veut pas te faire participer pour le moment, parce qu'ils sont en nombre de parts, là. Ah oui, moi, je ne participe pas. Ah, ok, d'accord. Moi, je suis en jury, juste, je suis avec Yom. Ah, bah, parfait. Euh, si tu veux, t'épais, il y a un work forceful. Ah, bah, je suis déjà dans le couloir, là. Ok. Alors, là, je vais vous voir des lettres qui sont en train de se fournir. Xyl, Freed. Mais, il est censé y avoir deux équipes, non? Ouais, c'est ça, il y a deux équipes. Mais il y en a une qui a bien avancé par rapport à l'autre, là. Ouais, bah, ça fait que 5 minutes qu'ils ont commencé. Alors, on me signale qu'il manque de la poudre d'os, pour leur pousser les arcs. J'allais leur mettre 3 stacks à chacun. Juste. Allez, ouf, toi. Ah oui, non, je suis en vain. C'est bon, j'y vais. Non, c'est bon, je leur mets, là. Bah, je mets le 3 et ça. Ouais, mets-en 3. On a le droit de monter sur Olléozura, là, là-dessus. Non. C'est bon, là, hein? C'est vrai qu'avoir une vue aérienne serait pratique, quand même. Bah, nous, on l'a. Ouais. Ouais, bah, vraiment. Non, mais c'est pas possible, parce qu'on a dû faire des cubos qui montent assez haut. Je sais très bien ce qu'il se passe à chaque fois qu'on tp les joueurs en vue aérienne. Soit ils font exprès de tomber, soit ils trouvent une faille pour rentrer sur le terrain de jeu. Soit il y a des problèmes et ils arrivent à faire du PVP alors qu'ils doivent pas en faire. Soit ils font des vues à la part, en tant. Ouais, non, mais au pire, attends, tu peux pas me mettre sur les plaques de verre, là, les trucs comme ça? Ouais. Toi, à la limite, tu peux te mettre, tes modérateurs. Bah, je sais pas s'il y a moyen, si tu as les trucs en verre, là-haut. Ah, regarde, là, ils sont... Je pense qu'ils construisent leur station d'accueil, là. Oui, ils commencent. Ça va franchement être pas mal. Je me lège de voir la suite. En tout cas, regarde, c'est marrant parce que, regarde, t'as une équipe qui part, on dirait, avec du rouge. Ouais, t'as avec du bleu. Ouais, t'as l'autre qui part avec du bleu. Ah, éternel concurrence. Moi, je supporte l'équipe rouge, ouais. D'ailleurs, il a marqué Xil. Xil. Ouais, attends, j'ai une idée, on pourrait switcher un joueur de chaque équipe pour qu'il raconte un peu ce qu'il font, quoi. Ouais, on est en live stream, là, ou c'est juste une vidéo? Non, c'est une vidéo. Ou YouTube, après? Ouais, ouais. Osura, tu peux les switcher, parce que si tu le fais, moi, il y a mon vieil écran Rumble qui va... Alors, je vais prendre, euh, Skystealer, donc Xilfrid, parce qu'il a mis son nom. Ouais, donc je rappelle bien, essayez de ne pas parler en même temps pour la vidéo. Ouais. Bonjour, les deux. Salut. Xilfrid? Salut. Oui. Donc ça, on va faire une petite vidéo pour l'event, c'est, euh, on va switcher pour que vous racontiez un peu chacun votre projet et si que, au départ. Ah, d'accord. Ah, ok. Alors, qui commence? Vas-y, vas-y, être mon honneur. Allez, d'accord. Donc, euh, notre projet, c'est, euh, faire un double, une double voie, en fait, faire une sorte de course entre les minecarts, il y aurait normalement, euh, des, des endroits où les joueurs devraient appuyer un bouton pour démarrer leur minecart, et donc ça ferait un peu comme une course, euh, avec un côté jungle, euh, utiliser les arts géants pour, justement, euh, accrocher la voie de minecart autour, ou ce genre de choses, donc euh, voilà où on est, euh, des idées du projet pour le moment. Ok, 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 bah, à mon tour, euh, alors pour l'instant, en fait, on n'avait pas vraiment d'idée fixe, on va faire ça au fur et à mesure, mais on compte faire un truc plutôt classique, euh, qui joue surtout sur les sensations du minecart, donc, euh, il y aura des, euh, il y aura des sauts, il y aura de la descente, ensuite, on peut aussi beaucoup jouer sur le paysage, par exemple, il y aura, euh, un moment où vous entrerez dans une gueule de loup, géante. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Euh, donc, ensuite, euh, donc, comme on vous le dit, euh, pour le, pour le réaliste, on compte faire un truc assez classique, on utilise principalement du bois de sapin, euh, et des clôtures, évidemment, enfin, des barrières, évidemment. Ok. Et pour l'instant, on verra, enfin, on verra au fur et à mesure, euh, à la suite. Donc, je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait une partie de la construction qui soit en intérieur, hein. Ouais, intérieur, c'est très bien. Ok, ok. Ok, voilà. Bon, d'accord, bah, merci bien pour, euh, pour ces explications. Eh, attends, arrêtez, 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 là, vous faites de, vous faites de, vous faites n'importe quoi sur le niveau du son. Ah, bon ? Eh, je vous switche. Ok, ok. Vas-y, Raph. Qui ? Essaye d'éviter de chiffonner des journaux quand tu parles. Ah non, c'est une con, il y a en même temps que moi. Non, non, c'est toi. Ça fenêtre, ça vient de ton micro. Bah, c'est elle d'entendre. Je chiffonner des journaux. Bah, écoute, moi, j'aspire déjà à mon salon, j'y peux rien. Ouais, on entend ça. Alors, j'imagine pas ton ventilo plus le mien dans la vidéo, ça doit être parfait. C'est en doute à nous. Ouais, il fait chaud. Bah, j'écoute. Bah, j'écoute. Bah, j'écoute. Alors par contre, s'il y en a un... Ce qui va être marrant, c'est que s'il commence à monter haut, s'il y en a un qui tombe... Il va y avoir des morts. Ouais. Comme là. Bon, ça sera là, des morts. C'est là que t'as envie de... Oui, t'as envie de le pousser. Non, non, non. Je lui ferai un vieux Fouzrona. Fouzrona ! Fouzrona ! Ah non, là, j'ai envie maintenant. Ouais, ça donne envie. T'as là... Tu sais, tu le verrais voler à l'autre bout du truc ? Tiens, tu la veux, la montagne russe ? La voilà ! Fouzrona ! En plus, regarde, il est en train de regarder vers moi comme s'il voyait. Il y a Fouzrona aussi. Ah ouais, tiens. Non, on fait à chaque côté. Bah ! Non, 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 est-ce que... Non, ça serait dégâts. Non, ce serait dégâts. Je pense qu'il faut mieux pas le faire. Même pas en ça. Si tu veux pas avoir tout le Fouzrona en ébullition... Ah, j'ai hâte de tester ces petites montagnes, justement. Ouais, c'est vrai qu'après on va tester ça. Ouais, c'est vrai qu'après on va tester ça. ... Du côté de l'autre bout du truc... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501